Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo consacrée aux fiches techniques de géographie. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la réalisation de ce qu'on appelle les coupes topographiques. Alors vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, quelques notions théoriques sur les coupes topographiques dans le manuel de référence Geo 3.6 des éditions de Book, dans la fiche 50, à la page 306. Alors voyons tout d'abord comment on peut définir une coupe topographique. Une coupe topographique c'est tout simplement un graphique, un type de graphique qui est tracé à partir d'une carte topographique et plus spécifiquement à partir de ses courbes de niveau. Nous allons voir dans un instant un petit rappel de ce que c'est qu'une courbe de niveau et qui représente en fait le relief le long de ce qu'on appelle un transect. Alors un transect c'est quoi ? C'est tout simple, c'est une ligne droite à travers le paysage. Alors une courbe de niveau, on va l'illustrer ici, c'est donc une ligne imaginaire qui est dessinée sur une carte et qui symbolise une altitude particulière. Si vous suivez une courbe de niveau, vous serez toujours à la même altitude. Voici un petit exemple que je vous avais déjà montré il y a quelque temps quand on voyait l'orientation. C'est une carte topographique au 10 000ème qui nous montre la région de Fréture. On peut voir à sa surface quelques courbes, quelques courbes de niveau, qui ont des valeurs bien spécifiques comme par exemple ici 200, 240, 260, etc. Voici un autre exemple qui vous montre une carte avec des courbes de niveau. Ce qui est très intéressant sur cette courbe c'est qu'elle superpose et les courbes de niveau qui donnent ici une information de l'altitude et les couleurs qui vous montrent là aussi une information liée à l'altitude. Donc là on peut vraiment voir qu'en fait plus on monte, plus les couleurs vont tirer vers le brun et plus la valeur des courbes de niveau va elle aussi augmenter jusqu'au sommet qui est ici de 797 m. Voilà donc deux types de cartes qui utilisent les courbes de niveau pour représenter le relief. Alors vous avez sûrement observé que toutes les courbes de niveau n'ont pas de numéros associés, n'ont pas de valeurs associées. En fait c'est très simple parce que si on devait noter toutes les valeurs des courbes de niveau, ça diminuerait fortement la lisibilité de la carte. Donc pour cela on a une autre notion qu'il faudra retenir, c'est la notion de courbe maîtresse qui sont donc les courbes de niveau majeures, celles qui ont tout simplement une valeur indiquée sur la carte. Un petit exemple, on va prendre cette région aussi, voilà. On voit qu'en fait on a deux courbes maîtresses qui sont notées avec leur valeur sur la carte, les courbes 240 et 200. Donc 200 ici sera la courbe maîtresse, 200. On voit qu'en fait on a une autre courbe maîtresse qui est légèrement plus grasse, voilà, qui est un peu plus épaisse, qui a la valeur 220 m. Et un peu plus au-dessus, 240 m. Donc vous voyez que plus on va vers le nord, ici plus on monte en altitude. Ce qui veut dire qu'en fait on peut interpréter la valeur des autres courbes. Ici ce sera la courbe secondaire, on pourrait dire 200 et 5 m. Ici la courbe secondaire 210 et 215. Et si on va vers le bas, en dessous du 200, on aura donc la courbe 195 m. Ce qui nous donne en fait une troisième notion qui est en fait la notion d'équidistance. Ici l'équidistance, la distance verticale entre deux courbes de niveau successives sera de 5 m. Donc ça c'est un exemple au 10 000ème. Généralement les cartes au 10 000ème ont une équidistance de 5 m. Alors il faudra faire très attention lorsqu'on interprète les valeurs de ces courbes de niveau. Parce qu'en fait le sens, l'orientation des nombres sur les courbes maîtresses a beaucoup d'importance. Car en effet sur les cartes topographiques qui ont un relief relativement plat, le nombre de courbes maîtresses sera très réduit. Et donc il faudra interpréter les valeurs intermédiaires. Et donc sur base de l'orientation des chiffres qui sont sur la carte, on pourra donc donner une valeur supérieure ou inférieure par rapport à l'équidistance des autres courbes de niveau. Tout simplement ici, on voit très bien que dans le sens de la lecture du 200, toutes les courbes de niveau qui seront au-dessus auront une valeur supérieure. Et toutes celles qui seront en dessous auront une valeur inférieure. C'est pour cela que moi, quand j'interprète les valeurs des courbes topographiques, je renote à chaque fois au bique, ici par exemple, les valeurs des courbes secondaires. Peut-être un autre exemple pour vous illustrer cela. Dans la partie inférieure de notre carte ici, on avait un 180 qui était noté à l'envers. Donc ça veut simplement dire qu'ici, 180 étant une courbe maîtresse, les valeurs qui seront situées ici en dessous, donc les courbes de niveau qui seront en dessous dans le sens de la lecture, auront une valeur positive. Celles qui seront au-dessus auront une valeur négative. Donc là, on a successivement les courbes secondaires de 175 et de 185 mètres. Parce que le sens de la lecture est super important. Donc on augmente, on incrémente de 5 mètres, ou alors on enlève 5 mètres à chaque fois. Et donc dans ce cas-ci, lors de l'interprétation, il ne faudra pas oublier de mettre au bique les valeurs de 185 et 175 à l'envers. Alors je vous propose de passer maintenant à la réalisation de la coupe topographique. La première étape, c'est tout simple, c'est de définir le transect. Donc généralement, je vous donnerai le transect tout fait, mais si ce n'est pas le cas, il faudra tout simplement le tracer à travers le paysage, comme par exemple ici, la ligne droite à travers la vallée, entre les points A et les points B. Nous allons ici définir l'équidistance, qui est de 10 mètres. En effet, vous voyez qu'au-dessus de notre coupe, on a les courbes de niveau maîtresse 300 et 400 mètres qui sont notées. Et on a donc 10 courbes de niveau qui les séparent. Ce qui veut dire qu'on va passer de 300 à 400 mètres, donc on va augmenter de 100 mètres d'altitude, par un incrément de 10. Et donc ici, l'équidistance sera tout simplement de 10 mètres. Une fois que ça s'est défini, vous repérez aussi la légende qui est ici de 300 mètres, sur la longueur de la petite barre qui est ici. Ok, deuxième étape, on va préparer la coupe. Alors pour cela, on va renoter au bique, en fait, les différentes valeurs des courbes de niveau qui vont croiser notre coupe. Donc si on agrandit un petit peu ici, on va renoter la valeur des courbes maîtresses, comme celle-ci par exemple 400, le 350 qui est entre le 400 et le 300. Le 300, on va le renoter, tiens, voilà. Le 300 de l'autre côté de la vallée, il va falloir le noter dans l'autre sens, parce qu'en fait, on va remonter vers 350 ici et vers 400. Donc une fois que vous avez renoté les courbes maîtresses le long de votre coupe, en fait, vous pouvez indiquer les courbes secondaires, comme par exemple ici 410, 420. Dans certains cas, les courbes sont tellement proches les unes des autres, il ne vaut mieux pas trop rajouter du bique pour la lisibilité. Donc vous pouvez ici par exemple rajouter la valeur minimale qui est de 280. Le reste, on le renotera au fur et à mesure. Toujours dans cette étape de préparation, vous passez sur votre feuille, et donc là, en fait, sur la même longueur que votre courbe est tracée, vous allez donc tracer deux axes qui seront donc séparés l'un de l'autre de la distance le long de la coupe. Donc, point A, point B, on va noter l'altitude. Et donc ici, on va noter l'altitude la plus élevée, c'est 420 mètres. L'altitude la moins élevée, c'est 280. Et donc on va noter toutes les valeurs intermédiaires. Et moi, ce que je fais généralement, je rajoute ici un coup en bas pour noter dans les fonds de vallée, avoir un peu de place pour noter les ruisseaux, par exemple. Ah oui, à ne pas oublier ici, selon l'axe des X, on va noter les valeurs de distance à partir du point A, donc 0 mètre au point A, et puis 300 mètres ici, après 7 carrés, après 14 carrés, 600 mètres, etc. C'est simplement pour avoir une idée des distances, des longueurs, le long de notre transect. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi noter dans un coin, bon, ça vaut mieux le faire à la fin, je vais le noter ici en préparation, les... donc on fait un petit carré, par exemple ici, avec... sur la longueur de 2 carrés de côté, qui va simplement donner les valeurs. Donc par exemple ici, sur 1 centimètre, on va avoir 85 mètres de long, et en altitude, sur 1 centimètre, on va avoir 20 mètres de différence. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une exagération du relief de 4,25 fois dans ce cas-ci. Donc ça, c'est intéressant de noter ça sur la coupe, parce que ça donne une idée de l'exagération qui va être appliquée ici. La troisième étape, c'est le tracé de la coupe. Donc on va procéder dans l'ordre. Vous allez mettre votre feuille le long de la coupe, le long du transect entre les points A et les points B, et en fait, on va, à chaque fois que notre coupe traverse une courbe, on va descendre à la verticale, comme par exemple ici à la valeur 420, et on va s'arrêter évidemment à l'altitude 420 mètres, on va mettre un point, on va faire la même chose avec 410, on va mettre un point, 400, on descend à la verticale, on met un point. Bon, je pense que vous avez compris, et vous allez ainsi descendre à chaque fois, donc ici comme l'équidistance est de 10 mètres, c'est assez facile, à la verticale, les différentes valeurs, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle courbe de niveau. Ici on est à 280, on est dans le fond de valet, et là on passe à une autre courbe, pardon, 280, et on remonte, voilà, toujours à la verticale, jusqu'à l'altitude 400 qui est ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez relier tout simplement tous ces points, le mieux c'est de les dessiner à la main, parce que dans la réalité on n'a pas des cassures nettes comme ça dans le paysage, c'est assez doux comme ça, et donc vous pouvez, voilà, voir le résultat de la coupe topographique. Ça, ça représente juste le relief entre les points A et les points B, exagéré 4,2 fois. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la quatrième étape qui est l'habillage de la coupe, et donc l'habillage de la coupe c'est très simple, on va repérer les différents éléments qui constituent le paysage. Donc ici, si on regarde la légende de la carte que j'ai choisie ici, on va représenter la couverture du sol. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments, il y a quelques petits chemins, mais ça je pense qu'on ne va pas les représenter ici, mais sinon à part ça on n'a pas grand chose. Donc on va essentiellement se focaliser sur la couverture du sol. Et donc on va repérer dans ce cas-ci, quand on démarre du point A, une prairie. Donc pour ça vous allez dessiner par exemple une petite vache sur son petit champ. Vous voyez qu'on passe par des conifères au début, c'est le vert un peu plus foncé. Le vert clair vous montre qu'on a en fait des feuillus, on va en dessiner deux ici, trois. On repasse à des conifères, et puis après on redescend dans la vallée sur le versant ouest ici, voilà, avec des feuillus. Dans le fond de la vallée on a notre ruisseau, et puis en fait ici on va remonter un petit peu, on aura encore des feuillus, et puis quasiment tout le long on aura ici des conifères, jusqu'à arriver à une nouvelle prairie. Voilà, par exemple avec un arbre ici, parce qu'on a quand même une petite zone de conifères. Voilà, la coupe topographique est terminée, on l'a habillée, et donc l'idée c'est de mettre la légende en dessous de la coupe, pour dire au lecteur ce dont il est question. Voilà, je pense qu'ici c'est assez clair, les conifères, les feuillus, les prairies. La cinquième étape, et l'ultime étape, c'est donc l'interprétation de la coupe. Comment est-ce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur une coupe topographique ? Eh bien dans ce cas-ci par exemple, c'est que les prairies se situent généralement sur les zones les plus plates, les moins pentues, sur les sommets dans ce cas-ci, et les feuillus vont se localiser généralement sur les versants ouest, et les conifères sur les versants est. En fait, voilà, donc par rapport à la géographie du lieu, généralement les feuillus seront localisés sur les versants nord-ouest, et les conifères sur les versants sud-ouest. Voilà, c'est un exemple de coupe topographique, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet du cours, donc www.sounier.com, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui s'y trouvent, ou sur la chaîne YouTube. Voilà, un tout grand merci, et à la semaine prochaine !